Un crime colonial français, mais connu. L'île des esclaves abandonnés. En 1761, 80 esclaves malgaches ont été abandonnés, par leurs bourreaux, des marins français esclavagistes, sur une île minuscule, située en plein milieu de l'océan Indien. L'île de Sable. C'était un tas de sable, qui mesure à peine, un kilomètre carré. Totalement désert, et introuvable. Car, il ne figurait sur aucune carte maritime. Bien que les autorités françaises, du 18ème siècle, étaient au courant de cet abandon criminel, personne en France, n'a rien voulu faire, pour sauver les 80 innocents, condamnés à mort, sur une prison de sable, au milieu de l'océan Indien. Les abandonnés, ont enduré 15 années de solitude, de désespoir, de famine, d'ouragans, et d'océans déchaînés, sur leur radeau de sable. Ont-ils survécu ? Comment ont-ils fait ? Comment, et pourquoi, un pays civilisé, comme la France, a étouffé ce crime collectif, pendant deux siècles, jusqu'en 1958 ? Pourquoi, les autorités françaises, sont restées indifférentes, au massacre de 160 personnes innocentes, enlevées dans leur village natal, sur les hauts plateaux de Madagascar. Voici l'histoire incroyable, des malgaches enlevées, vendues, puis abandonnées, sur une île de sable. Une histoire de barbarie coloniale, de racisme, d'esclavage, de ténacité, de courage, et de survie impossible. Un drame humain, raconté en 5 épisodes brefs. Épisode 1 Des êtres humains, vendus, et traités, comme du bétail. Épisode 2 Le naufrage Épisode 3 L'abandon Épisode 4 Quinze ans de solitude, et de souffrance Épisode 5 Un crime contre l'humanité, étouffé par la France coloniale Épisode 1 Des êtres humains, vendus, et traités, comme du bétail. En 1761, un navire commercial, baptisé, l'Util, et appartenant à la Compagnie des Indes Orientales, avec 142 marins à bord, quitta la côte atlantique française, en direction de l'île Bourbon, colonie française. En plein milieu de l'océan Indien. Une île, appelée aujourd'hui, l'île Maurice. Quelques jours après, le navire, fit escale, dans un port au nord de l'île de Madagascar, en face des côtes sud-africaines. L'escale, avait pour mission de charger des vivres. Mais, le capitaine du navire, un dénommé Jean de la Fargue, décida de faire des bénéfices, avec les trafics d'esclaves. Alors, il acheta 160 citoyens malgaches, enlevés auparavant dans leur village, sur les hauts plateaux intérieurs, par des chasseurs d'esclaves européens, aidés par des collaborateurs malgaches. Pourtant, l'achat d'esclaves dans l'océan Pacifique, était interdit par les autorités françaises. Cette interdiction, n'était pas motivée par des raisons humanitaires. Mais, c'était purement des intérêts financiers. Car les autorités françaises, voulaient encadrer le juteux trafic d'esclaves, qui drainaient des fortunes d'or, et d'argent, dans les caisses de l'État français. Le capitaine, Jean de la Fargue, n'était pas dupe de cette hypocrisie nationale. Et il voulait absolument, sa part de gâteau, de ce business criminel, avec des êtres humains. Car, il espérait réaliser une très belle plus-value financière, en achetant les 160 malgaches, puis en les vendant clandestinement, sur le marché aux esclaves de l'île Maurice, située à environ 900 km, à l'est des côtes malgaches. Son navire, l'utile, était commercial. Et donc, ce n'était pas un navire spécialisé, dans le transport d'esclaves. C'est-à-dire un navire négrier, comme il en existait par centaines, qui sillonnaient les océans de la planète. Avec leur cargaison d'êtres humains torturés sans pitié, et vendus comme des bêtes. Alors, pour empêcher toute tentative de rébellion des esclaves malgaches, le capitaine esclavagiste, ordonna aux marins, de les enfermer dans la cale du bateau. Puis, de sceller tous les accès, avec des clous. C'est ainsi que 160 hommes, femmes, et enfants, habitués à vivre sous le soleil généreux de leur village natal, se sont retrouvés, hermétiquement enfermés. Comme du bétail, dans le noir, et dans l'humidité puante de la cale. Au milieu des excréments, des cafards, et des rats. Épisode 2 Le naufrage Manœuvré par 142 marins impitoyables, et racistes, le navire voyou, 10004 sur l'île Maurice. Situé à environ 900 kilomètres au sud-est. C'était une route maritime longue, périlleuse, réputée pour ses vents violents, sa mère démontée, et ses ouragans meurtriers. Malgré ces risques, le capitaine, s'écarta de la route habituelle, pour éviter de se faire prendre, par les autorités maritimes françaises. Quelques jours après son départ, à 500 kilomètres à l'est de Madagascar, pendant une nuit noire, ventée, secouée par une mer en furie, le bateau heurta subitement un massif corallien inconnu. C'était un piège à bateau, invisible, entourant une petite île volcanique inconnue, qui ne figurait sur aucune carte maritime. C'était l'île de Tromelin, ou l'île de sable. Le bateau était pris au piège, dans le corail peu profond, qui bordait la petite île. C'était un ancien volcan éteint, dont le sommet érodé, était envahi par les coraux, et le sable. Ces côtes, étaient un piège mortel pour les navires. Car, les eaux étaient peu profondes, avec des rochers protubérants, durs comme l'acier, dressés comme des couteaux, capables d'éventrer les bateaux les plus solides. C'était la nuit du 31 juillet, 1761. Cette nuit-là, l'utile, navire voyou, esclavagiste, de la Compagnie française des Indes, se brisa en deux. Il s'est fracassé sur le corail, avec sa cargaison de marins racistes, et ses esclaves enfermés dans la cale. A l'exception d'une vingtaine de noyés, tous les marins français, ont réussi à rejoindre la côte, à la nage, ou sur des planches. Par contre, pour les malheureux malgaches, c'était l'hécatombe. Car, enfermés à clous dans la cale sombre, ils ne pouvaient rien faire. Alors, la moitié des malgaches, c'est-à-dire, 80 personnes, se sont noyées immédiatement. Les autres, ont eu de la chance. Car, le bateau a fini par se fracasser en morceaux, libérant les prisonniers de la cale noyée. Et, 80 malgaches, ont réussi à sauver leur peau, et rejoindre la côte de l'île Tromelin. A propos de ce naufrage, voici le témoignage de l'écrivain de Bohr, un marin dénommé Kerodic, qui a réussi à rejoindre la côte sur une planche de bois. Écoutons ce que raconte, ce scribe raciste, à propos de la planche de bois qui lui a sauvé la vie. Un noir, esclave, s'énoyant, voulut aussi s'en saisir. Mais, deux coups de pied que je lui donnais, finirent de lui ôter ses forces. J'entendis en ce même instant, une voix qui me demandait du secours. Je me renversais, et vis un matelot, tout sanglant, qui nageait avec des forces bien abattues, droits à moi. Et je le devançais. Il prit place sur un bout de ma planche. Et nous fîmes nos efforts, pour gagner terre. Épisode 3 L'abandon Passé le choc du naufrage, les 122 marins racistes, Et leurs 80 victimes malgaches, ont pris leur destin en main, pour essayer de survivre. Alors, ils sont faits ce que tout marin naufragé, commence par faire. C'est-à-dire, chercher de l'eau potable. Car, sans eau potable, il n'y a aucun espoir de survie au-delà de quelques jours. Heureusement que le sous-sol des îles coralliennes, contient souvent de l'eau saumâtre. C'est de l'eau de mer, filtrée par la roche corallienne poreuse. Bien qu'elle soit légèrement salée, et toxique à long terme, cette eau saumâtre, est potable. Après plusieurs tentatives, les marins ont fini par trouver une nappe souterraine, de saumâtre, en creusant un puits de 3 mètres. Les marins français, se sont installés dans un campement placé sur la plage. Et bien sûr, ils ont mis à l'écart, leurs victimes malgaches, installées dans un campement séparé, à l'intérieur de l'île. Les bourreaux, craignaient la révolte de leurs victimes. Les marins, se sont ensuite attelés, à construire une embarcation de secours avec le bois, et les matériaux récupérés du bateau naufragé. Et finalement, après 3 mois de charpente et de menuiserie, ils ont réussi à construire une petite embarcation de fortune. Ils l'ont nommée, la Providence. Mais cette Providence, était seulement pour les marins voyous. Car, ils sont repartis sur la Providence, et ils ont interdit aux malgaches, de monter avec eux. Comme consolation, les pauvres malgaches, ont obtenu une promesse mensongère de la part des marins voyous. C'est la promesse, qu'ils reviendraient les chercher au plus tôt. Ils ne sont jamais revenus. C'est ainsi que, 80 malheureux malgaches, se sont trouvés abandonnés, dans l'immensité de l'océan Indien, sur une île ridicule, appelée, l'île de sable, ou l'île Tromelin. C'était un tas de sable, qui mesure à peine, un kilomètre carré. Un tas de sable désert, où rien ne pousse à l'exception de quelques arbustes, et quelques plantes. Un île balayé par les ouragans, et les vents violents. Et régulièrement submergé par l'océan. Car, il est complètement plat. Son point le plus haut, est situé seulement à 9 mètres au-dessus de l'océan. Quelques semaines plus tard, la nouvelle de l'abandon des malgaches, est arrivée jusqu'aux oreilles du gouverneur français, de l'île Maurice. Mais celui-ci, a refusé catégoriquement de leur porter secours. Épisode 4 15 ans, de solitude. Après cinq jours de navigation, les marins français embarqués sur leur radeau, la Providence, arrivèrent sains et saufs, sur les côtes malgaches, à 500 kilomètres à l'ouest de l'île Tromelin. Mais pour les malheureux malgaches, le calvaire venait de commencer. Car ils étaient conscients, qu'ils ont été condamnés à mort, sur un tas de sable, perdu dans l'immensité de l'océan. Ils savaient que les promesses de leur joli raciste, ne valaient rien. Ils étaient tous des criminels, des marins racistes, barbares, sans morale, sans aucun respect pour la vie humaine. Surtout quand il s'agissait de la vie d'un Noir. Alors progressivement, ils ont pris leur destin en main. Et la première chose à faire, c'était d'exploiter la moindre ressource naturelle, ou artificielle, qui pouvait prolonger leur survie. Même de quelques heures. Grâce au reste archéologique, retrouvé sur l'île Tromelin, depuis les années 1950. Et au témoignage, consigné dans les archives de la marine française, les historiens ont réussi à reconstituer, d'étranges de vie quotidienne, des naufragés. Trois mois après l'abandon, le désespoir et l'abattement, firent leurs premières victimes. C'était une quinzaine de personnes, qui voulaient tenter leur chance, en embarquant sur un radeau bricolé, en planche récupérée parmi les débris du naufrage. Ils ont certainement fini par périr en mer, car personne n'a jamais entendu parler de par la suite. Les survivants se sont organisés en micro-société, afin d'exploiter toutes les ressources disponibles pour leur survie. Alors, ils ont récupéré tous les ustensiles, et les matériaux parmi les débris du bateau fracassés sur le corail. Que ce soit un morceau de bois, ou de métal, ou de cordes, ou de tissus. Tout était bon pour la survie. Pour avoir de l'eau potable, ils ont entretenu méticuleusement, le puits creusé par leur geôlier. C'était de l'eau saumâtre, qu'ils mélangeaient avec les eaux de pluie récupérées dans les bassines. Ils ont entretenu le feu, grâce aux barres métalliques, qu'ils frottaient contre des pierres en silex. Le combustible, c'était les débris de bois, et la paille des herbes qui poussaient dans le sable. Par chance, l'île de sable, était une terre où se réfugiaient de nombreux oiseaux marins, et de tortues vertes géantes de l'océan Indien. C'était la principale source alimentaire des survivants, en plus des oeufs, et un peu de poissons. Pour se protéger des cyclones, qui inondaient régulièrement leur radeau de sable, les malgaches ont bâti un micro-village, sur le point culminant de l'île. C'était des pièces simples, adossées l'une aux autres, avec des toits en carapace de tortue, des murs très épais, construits en pierres taillées dans le corail. Épisode 5 Un crime contre l'humanité, étouffé par la France coloniale. C'est seulement quinze ans après le naufrage sur l'île de sable, qu'un navigateur français, le chevalier de Tromelin, décida de porter secours, aux esclaves abandonnés par les marins français. C'est pour cela que l'île de sable, porte le nom de, Tromelin. Lorsqu'il mouilla son navire au large de l'île, en 1776, puis accosta en barque, le chevalier de Tromelin, ne trouva que huit survivants. Cette femme, et un bébé. L'abandon, était en fait, un massacre. Car la majorité des malgaches, sont morts assez rapidement. Certainement de carences alimentaires, et d'empoisonnement par l'eau, saumâtre. Au total, les marins français, ont massacré presque 160 personnes innocentes. 80 sont mortes noyées dans la cale scellée, du bateau. Et presque 60 autres, ont été condamnées à mourir de soif, et de faim, sur une île de sable. La tragédie de Tromelin, est un crime contre l'humanité, commis avec la complicité des autorités françaises, du XVIIIe siècle. Car, la nouvelle de l'abandon criminel, des 80 malgaches, était arrivée en France quelques semaines après le naufrage. Mais personne n'a bougé. Aucun homme politique, ni militaire, ni intellectuel. Au contraire, le crime, a été étouffé pendant deux siècles. Crime étouffé, par les fonctionnaires de la marine française, qui se sont pressés de ranger tous les documents et témoignages du drame, dans les tiroirs de l'administration. C'est un archéologue français, dénommé Max Guérou, ancien officier de la marine, qui a découvert, puis reconstitué les événements de ce crime, en consultant les archives maritimes. C'est lui, Max Guérou, qui a fait sortir des tiroirs de l'administration française, puis médiatisé, ce crime contre l'humanité, resté enterré, et impuni pendant deux siècles. Depuis 1761, année de l'abandon, jusqu'à 1958. Sous-titrage Société Radio-Canada